ah salut toi alors là je vais te présenter une petite bande suite à une question qui m'avait été posée alors je vous ai présenté des bandes qui font un petit peu tout en termes de temps je retourne l'écran il demande qu'il faut un petit peu tout en termes de d'utilisation c'est à dire je t'en ai fait je t'ai montré une la tuft tape qui faisait spécialement les angles en rentrant je t'ai présenté la mid flex qui faisait les angles sortant et rattraper par exemple dans les retours de de rampant ou les angles un petit peu qui partent en vrille tu pouvais en mettre aussi la mid flex 400 et je t'ai présenté moi je sais plus j'ai présenté plusieurs choses bon tu vas demander est ce qu'il y a pas une bande qui sert à tout faire comme ça on gagne du temps oui il y en a une alors c'est celle ci la straight flex original ok donc je t'avoue moi je n'utilise pas tout le temps parce que je vais à mes classiques de marchands matériaux mais c'est vrai que si je me positionne en tant que particulier toi tu n'en fais pas tous les jours non plus et c'est vrai qu'acheter plusieurs produits dans ta maison ça peut être compliqué en termes d'achat il va te rester des chutes alors si tu as une bande qui fait tout c'est plutôt pas mal alors je dirais que celle là elle fait tout plus ou moins il y a qu'une seule chose que je ne fais pas avec celle ci c'est les droites parce qu'elle fait les droites mais que selon le type de plaques que tu as je te montre voilà ça parce que je vais te montrer elle fait plein d'utilisation ça c'est une bande placo standard ok regarde elle a une certaine texture elle est plutôt souple à l'utilisation et elle est plutôt fine celle ci elle est un peu plus raide parce que elle va te faire tous les angles singuliers ok et elle fait aussi des droites et regarde il y en a une hop elle est plus oh tu pas d'eau avec mes mains moi pour les filles vous le savez comme ça voilà celle ci la standard est plus fine que celle là tu vois le rouleau un peu plus large donc dans les dans les bords amincis des bandes à placo des fois selon le type de plaques que tu as ça rentre pas par exemple si je te parle de plaques placo plâtre ils ont des bords amincis qui sont vachement enfin donc celle ci en termes de d'épaisseur ça va faire juste après en termes de recouvrement d'accord donc tu vas plutôt miser sur une bande plutôt plutôt fine par contre si tu veux utiliser des bandes de chez signat ou knoff ou d'autres je sais pas moi gypsothèque voilà bon c'est des bords amincis qui sont un peu plus prononcés donc là tu pourrais t'aventurer à mettre la bande même si elle est un peu épaisse et l'avantage c'est vrai que celle là c'est qu'elle fait zéro bulle ok donc et elle se déforme pas donc tu es sûr de jamais faire une bosse entre guillemets voilà mais donc moi je l'utilise pas au collage de mes droites voilà par contre tous mes angles singuliers je vais te faire la démo hop par rapport à ça là j'en ai collé là tu vois là je t'ai fait un cueilli une bande armée on va la couper ensemble on va le mettre ensemble tu vas voir comment ça se plie alors regarde tranquillou normal ou hop je fais mon angle là donc ça se coupe à la cisaille parce que comme elle a une petite rigidité comme une bande armée tu as besoin que hop attends je remets l'écran parce que je vais être sûr que tu vois bien ce que je fais la manif voilà donc regarde elle tient toute seule ok c'est ce qu'on appelle à mémoire de forme ok hop elle est super légère super agréable et elle a un avantage c'est qu'il n'y a pas de métal dedans donc toi par exemple si tu veux travailler ça dans une salle de bain parce que dans une salle de bain c'est mieux s'il n'y a pas de métal dans ta bande armée parce que des fois avec l'humidité ça aurait tendance à ressortir c'était déjà arrivé peut-être sur certains chantiers ou chez des copains tout ça où tu as vu dans l'angle il y avait le métal parce que ça n'avait pas été beaucoup recouvert en en enduit et puis en peinture ça avait été vachement poreux parce que le mec n'a pas mis la bonne cam donc du coup il y a le métal qui est ressorti ça regarde l'intérieur c'est ok c'est abrasé pour ça adhère et il n'y a pas de métal donc tu as la résistance écoute de la résistance et tu n'as pas de métal donc là on va pouvoir la mettre regarde sans problème ok hop ça c'est fait donc tu sais qu'on va pouvoir la mettre pour l'angle rentrant je te fais la démo de l'autre côté hop hop l'angle rentrant ah bah attend non on va te faire l'angle tout on va te faire la droite d'abord puisqu'on y est on va faire la droite là ok on y est là je peux me permettre parce que j'ai un relais entre une plaque ferme à sel et une plaque placo standard donc il ya quand même du du bord à masser un peu plus profond donc on va pouvoir mettre une hop voilà tu vas voir application sans problème et tu vas même pouvoir la redoubler tout de suite dans la foulée parce que comme elle se défend pas au séchage tu n'as pas la crainte que si tu la redoubles elle se défend plus en plus elle a une glisse terrible donc pour toi pour travailler avec tu es sûr de ne pas la faire pelucher en passant et en repassant dessus voilà elle a sa position nickel là je vais recouvrir direct alors ouais attend je finis le bas et après je te fais un zoom bon là on vit pas super recouvrant parce que c'est un enduit à c7 mais quand même quoi regarde nickel et regarde je te fais un zoom encore plus près tu vas voir ce que tu vois là tu as vu c'est des petites les petits marquages qui a sur les côtés attend je vais chercher où l'enduit passe à travers ce qui lui permet une meilleure accroche d'ailleurs alors regarde c'est à présent attend je dézoome hop regarde tu as vu j'ai des petits crans sur les côtés là ok ok alors bien sûr tu mets le côté dessin face à toi ok donc tu vois elle se défend pas tu peux y aller donc ça va être nickel par exemple toi si tu travailles avec des boîtes de charge bah tu peux coller tes bandes et après pour passer direct dessus zéro souci quoi il y aura aucun problème tes boîtes de charge aussi si tu t'en sers pour faire les angles hop pour faire les angles de bande armée hop pour faire les angles de bande armée quand tu serres des boîtes de charge où tu dois glisser sur la bande sur les bandes papier ça s'arrache normalement bon bah là ça glisse c'est une texture c'est une texture plastifiée donc franchement c'est c'est nickel parce que tu es sûr de jamais arracher là dans l'angle là quand tu plies là pareil c'est un angle plastifié donc sur les boîtes on met des des petits bidouilles oh putain je me rappelle plus le le nom du truc oh j'en ai en plus sur mes boîtes de charge mais je me rappelle plus le nom on met des petits petits choux orange qui sont placés sur tes boîtes pour que quand tu fasses tes angles ça glisse le long pour pas arracher avec ta boîte et ta lame bon bah là dessus il y aura aucun soucis tu vas pouvoir charger direct c'est comme si tu avais mis une bande armée genre une mid flex ou il y en a d'autres qui sont sortis que tu prends et qui s'autocollent j'en ai commandé pour vous faire laisser donc tu peux y aller pratique à la main pratique à la machine et maintenant on va se faire le coin je vais te montrer pareil hop le coin nickel pas de soucis particuliers je l'ai pas découpé donc attends je le prends je me positionne tu permets t'as le temps hein je te fais ta petite démo bon après faut vraiment que je bosse hein parce que je vous fais des petites découvertes produit aussi à la demande mais qu'est ce que j'ai fait de mon rouleau ah bah voilà ohlala blanc sur blanc tu bois rien hop alors voilà pratique hein tu vas mettre ça dans les angles d'arrivée de rampant pour gérer parce que comme il est raide ça va agir comme une bande armée par contre il est beaucoup plus solide donc ça va faire l'équivalent d'une mid pas l'équivalent en terme de résistance mais en terme de simplicité d'utilisation et de rigidité et de finition tu peux le mettre sur tes arrivées de velux super propre belle arête ça va pas faire de petites boursouflures qui peut arriver avec les bandes armées standard quand ça ressort des fois là en bande armée qui sort il y a une petite boursouflure qui s'installe derrière la bande papier de la partie bande armée avec ça ça ne le fait pas parce que c'est un bloc qui est continu ok donc il n'y a pas et la bande armée et la bande papier qui sont détachés là-dedans il n'y a pas de soucis donc tu peux l'utiliser dans les arrivées de velux et après tu vois regarde ça dis toi que c'est comme une arrivée sur un rampant l'avantage tu devrais gagner à peu près une passe parce que sur les bandes armées standard que tu retournes tu es obligé de coller, faire une petite charge quand tu les mets dans les rentrants il ne faut pas trop les plier vers l'extérieur parce que comme c'est à mémoire de forme il faut que tu la plies à inférieur pour que quand ça s'appuie ça reste bien en fond voilà voilà là c'est parfait voilà comme ça elle ne se rebelle pas c'est vraiment une bande bande donc hop voilà t'as vu ça ? ça glisse tout seul pour ton coup de spatule que tu mets dans l'angle avec ça il n'y a pas de problème tu peux travailler dessus il n'y a pas de problème et puis en plus si tu travailles avec des appareils comme des flushers des trucs comme ça après du collage hop hop je m'excuse je bosse aussi hein voilà voilà il n'y a pas de problème tu vois l'angle il est super bien propre j'essaie de te faire un zoom aussi c'est pareil hop attends hop hop voilà tu regardes regarde la propreté des relais et tout il n'y a pas de bulle tu peux y aller zéro soucis ok ensuite comme je venais à placer de l'autre côté je te montre pour le raccord de bande armée attends hop 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 et je vais devenir caméraman bon il y a encore du boulot mais voilà j'ai placé la bande armée d'angle avec regarde le relais là tac hop regarde là super propre à l'application voilà et tu peux redoubler voilà tu as vu une en coin une en charge il n'y a pas de surépaisseur c'est super propre en finition ça ne se déforme pas ça ne bulle pas voilà c'est la bande à tout faire ok donc comme je te dis moi je te donne mon avis perso donc moi je peux l'utiliser aussi bien dans les coins comme ça que dans les arrivées de rampant que dans les dessus de velux que dans les salles de bains moi je trouve ça important parce que dans les salles de bains tu ne sais jamais trop quoi foutre donc tu n'as pas le choix j'ai utilisé une bande plastifiée un petit peu pour ne pas qu'elle rouille si jamais il y a une mauvaise application de peinture derrière donc voilà c'est un putrécible voilà dans tes cueillis si tu ne veux pas galérer dans tes cueillis à l'équivalent de la tough tape tu as celle là qui va faire le job de ça plus ça donc en fait si tu ne veux pas acheter plusieurs produits tu peux utiliser celle là voilà je te dis donc voilà en fait tous les angles singuliers et pour les droites tu as vu ça marche sauf que je te dis selon le type de plaque que tu as utilisé avant je ne le recommande pas forcément parce que ça reste une bande un petit peu épaisse et si tu n'as pas l'habitude de travailler avec des enduits tu es habitué de travailler avec un enduit un petit peu plus liquide pour que ça s'applique bien dans le fond de rainure et ça peut être casse pied donc par exemple tu ne vas pas la glisser dans une machine je suis désolé d'accord je ne veux pas faire plaisir spécialement au vendeur qui me l'a envoyé voilà mais dans une machine moi je l'ai testé voilà c'est pas aussi fin qu'une bande papier standard donc je ne vais pas la recommander dans une machine par contre utilise la pour tout ce qui est bande armée dans tes salles de bains les bandes de coins dans les salles de bains pareil les bandes droites aussi dans les salles de bains puisque c'est un cas de figure particulier les bandes de coins comme ça voilà mais elle sert à tout c'est un bon compromis pour tout ce que tu as à faire donc la Straitflex originale ok donc merci Sylvain c'est ma Japport qui me l'a envoyé voilà parce que je lui ai demandé des bandes spécifiques donc il fait tout comme je veux pour me faire plaisir parce qu'il sait que c'est moi le professionnel ok donc c'est un produit toi qui est particulier que tu vas t'intéresser parce que tu ne vas pas investir dans plusieurs produits dans ta maison mais celui-là va permettre de faire tous les angles singuliers plus ta bande papier pour tes droites et pour un professionnel qui va travailler à la boîte de charge ou avec certains outils spécifiques pour les angles tout ça ben c'est vrai que tu peux coller ou redoubler dans la foulée ça ne se déformera pas tu n'auras jamais de bulle donc c'est plutôt pratique bon et sur ce je te laisse je vais commander d'autres bandes spéciales donc tu auras la présentation d'autres produits encore concernant d'autres utilisations plutôt pas mal voilà c'est l'occasion puisque vous me demandez du matos les gars ben je commande et puis et puis on fait les essais ensemble bon celle-là je n'ai pas fait l'essai je la connaissais mais il y a certains autres là qui vont arriver je ne les connais pas on fera le test ensemble allez à tous les kids à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt